Je crois que le linge est tendu derrière, ça va devenir un élément principal de mon décor. Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TheCadBattle et aujourd'hui on va aller test le grand Broly SSJ légendaire qui est déjà sorti sur la version, qui sort sur la version globale le jour même. Je vous souhaite tout à l'heure plein de luck pour vos invocations les frérots. Hésitez pas à bombarder les pouces blancs sans votre plus de la luck. Je sortirai sûrement la vidéo invocation le jour d'après, voilà. Tranquillement je rentrerai des cours, je ferai mes petites invocations. Je sais que vous allez tous me notifier sur Twitter, etc. Hésitez pas à m'envoyer vos invocations et je les regarde et puis je les regarde toutes. Des fois j'ai un peu le seum parce que vous droppez du peu plus que moi. Mais voilà, ça fait plaisir quand même. Donc aujourd'hui on a déjà test le Gogeta Blue 100% et Arbeux gratuit. Juste ici frérot, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo pour aller la check. Et maintenant on va double test le Broly SSJ qui se transforme en SSJ légendaire. Et à 100% et aussi Arbeux gratte physique. J'ai du mal aujourd'hui. Mais avant on va jeter un donc un petit coup d'élamant de le tester à l'unité tout simplement. Donc l'unité que vous dropperez sur le portail ressemblera à cette image-ci tout simplement. Je suis obligé de faire des tournures de phrases des fois pour dire un truc super simple. Je sais pas pourquoi. Il va se dock un an ça du coup. Alors, très intéressant ce leader. Pourquoi ? Parce qu'il a un double leader qui est très intéressant. Catégorie boss de film et catégorie pleine puissance. Là où le Gogeta Blue valide le type fusion que Gogeta LR lit déjà. Et que Gogeta CJ4 lit déjà. Lui, il valide aussi la catégorie héros de film. Donc une bonne catégorie en soi. Mais qui réunit plusieurs persos de plusieurs catégories. Donc, bon c'est une team sympa à faire. Mais c'est pas non plus le truc le plus indispensable du monde. Là où Broly, lui, va ramener deux catégories qui sont vraiment distinctes. Et qui sont pas si faciles que ça à avoir. Donc, le Goku et CJ4 Tech. Pour la puissance maximale et le leader. Et pour la team boss de film, c'est le Thalès. Qui ne reviennent pas si souvent que ça. Donc voilà, très intéressant c'est le leader à ce niveau-là. Donc on a du 170% PV défense plus 150% ki plus 3. Pour la catégorie boss de film. Et pour pleine puissance. Donc puissance maximale, on a ki plus 3. Attaque plus 170% et PV et défense plus 130%. Donc, pourquoi ce Broly, il est énorme. Il fait des dégâts de malade. Et surtout, c'est le premier Broly à tanker les gars. C'est le premier Broly qui va pouvoir tanker des attaques. Et ça, ça fait plaisir. Le Broly LR, c'était une pince-moire. Le Broly CJ3, c'était une grande passoire. Le Broly CJ3, bon, ZTR est devenu un peu tanky. Mais en vrai, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. Il a des liens pourris. C'est rien. Celui-là, il est vraiment incroyable. D'ailleurs, les liens. En fait, tout est bien sur ce Broly. D'habitude, Broly manque de liens. Il a des liens pourris. Ou il a juste pari au combat. Donc, niveau méchant, t'as un peu du mal quand même. Niveau extrême à mettre un pari au combat. À part Black Goku. Les autres sont plutôt vitesse époustouflante. Et bien, ici, tous ces problèmes-là vont être réglés. Les problèmes de défense. Le problème de liens. Tout, tout, tout. Vous allez voir, il est juste incroyable. Donc, sur l'attaque SP, on a un augment fortement à l'attaque de 50%. Pareil que pour Gogeta. Et un fliche des dégâts colossaux. Mais lui, c'est un carnage. Donc, il fait ça à tous les ennemis. On va pouvoir le ramener en TB, les gars. Il va très bien. Merci pour l'accro qui s'abonne en vidéo. N'hésitez pas, d'ailleurs, à vous abonner. Si ça fait un moment que vous regardez les vidéos de la chaîne. Et que c'est toujours parfait. Il fait comme ça, vous serez au courant des prochaines sorties. Lui, ça va être un carnage. On va pouvoir le ramener en TK Shubu Dokaï. Ou même en event, en fait, Dokkan. Et il va pouvoir clean le board. Donc, c'est assez cool à ce niveau-là. Donc, on a un kit plus 6. Voilà, déjà, bon. Quand vous avez double leader, normalement, vous startez à kit plus 6. Lui, en gros, il partira tout pas en SP. Il n'a pas de... Ce n'est pas un LR, donc c'est max P12. Mais vous n'aurez vraiment aucun problème pour partir en SP avec lui. Mais avec 0 LR par en SP. Attaque plus 130% et défense plus 100%. Donc, très, très moins. Si voilà, il y a 30% d'attaque en plus que Gogeta. Si les conditions sont remplies, il se transforme. Donc, lui, il va se transformer. Mais au bout du 4ème tour et pas du 5ème. Et il se transforme, donc, en Borouli. Play puissant, super scène légendaire. Donc, là, il va infliger des dégâts immenses sur sa SP. Ça ne sera plus un carnage. Mais ça sera des dégâts immenses qu'il va infliger maintenant. Et qu'il va diminuer énormément la défense. On va avoir un ki plus 8. Et attaque plus 188% les gars. Et défense plus 120%. Vous imaginez 188% d'attaque. C'est juste monstrueux. Et en plus de ça, il lance une attaque supplémentaire. Avec 50% de chance que ça soit une attaque spéciale. Donc, une chance sur deux que ça soit une attaque spéciale. Alors, les gars, il va envoyer vraiment, vraiment du lourd. Un double attaque SP, même en arbre gratuit. Et puis, on va transformer comme ça. Il va faire deux attaques à 2 millions. 2 millions facile. Franchement, très honnêtement, facile le 2 millions de fois. Donc, tu as du 4 millions. C'est vraiment incroyable au niveau des liens. Donc, comme je dis tout à l'heure, il n'est vraiment pas lisé. On va avoir du vitesse épouceflante et du pari au combat. Donc, les deux meilleurs liens de ki du jeu, tout simplement. On va avoir du super scène qui est très bon. Du génie qui est excellent. Le génie qui a un lien que Vegeta possède, par exemple. Et que les Golden Freezer et les Freezer possèdent. Donc, il va pouvoir se les avec. Et ça, c'est très, très cool. Parce qu'on va pouvoir le jouer dans Team Extreme, tout simplement. Il va avoir un lien d'attaque autre que super scène qui va proc avec le Black Goku au rosé. Du coup, on va avoir Berserk. Bon, celui-là, voilà, il est un peu plus compliqué à proc. Mais bon, c'est le lien du broly. Il fallait bien lui laisser. Super Saiyan. Et puis, Rass Saiyan. Donc, tu vois, là, excellente unité. Et puis, bien sûr, avec 120% de défense, il tanque. Je peux vous dire que c'est une excellente unité. Parce qu'il carnage. Il tanque très bien. Il tape très fort. Il a d'excellents liens. Il s'attaque très bien dans les teams. Et il a deux leaders vraiment qui servent beaucoup. On va passer maintenant au test. Donc, au niveau de la team, on va ramener un broly 100% qui est juste ici. 16 114 en attaque. 10 220 en défense. Et 17 625 en HP. Les HP, les gars, sont vraiment très, très, très hauts. Il a des stats de ZTUR, en fait, de toute façon. Il a des stats de ZTUR qui est assez fort. Et là, on a l'arbre gratuit, du coup. On a quand même du 13 000 en attaque. Du 14 225 en HP. Et du 7 620 en défense. Vraiment d'excellents persos. On a ramené aussi la team boss de film support. Donc, il y a le Gohan qui donne du 20% pour le broly. Du coup, 20 ou 30%. Il y a le Golden qui va booster 30% aussi. Il y a le Thalès qui te booste 30%. Il y a le Cooler qui booste 30%. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de support ici. Mais en soi, en team boss de film, normalement, vous allez avoir pas mal de support en réalité. Moi, le Cooler, le Metal Cooler, je le ramène. Il se lit très bien avec le Cooler End. Voilà. Il se lit très bien aussi avec les Golden Freezer qui font partie de la catégorie boss de film. Donc, c'est vraiment une hétérale. Thalès, peut-être le meilleur support du jeu, tout simplement. Donc, c'est un support aussi. Donc, moi, oui, oui, la team boss de film. Vraiment une très bonne team où il y a beaucoup de support, normalement. Et d'ailleurs, le Golden Freezer ici est très, très bon. Il donne 30%. Il est gratuit. Il donne 30% au perso de la catégorie boss de film. Donc, on va... Alors, on va juste regarder deux secondes son passif. Ah, lui... Il va avoir 30%. Ah oui, il va monter aussi sa propre défense. Enfin, bref, on n'est pas là pour lui aujourd'hui. On va partir sur le boss rush 2 pour test. Et let's go ! Donc, bon, dans le jeu, il n'y a pas de boss qui n'ait pas de barrière, qui résiste à sa doubleuse. Je ne suis même pas si un boss qui va résister à sa doubleuse, pas 100%, en vrai. Mais, moi, je voulais voir les dégâts sans barrière et fois deux. En fait, il n'y a pas un seul boss. C'est drôle, je ne sais pas, il n'y a pas un mode d'entraînement dans le jeu. On puisse regarder. Bon, alors là, je rappelle, il n'y a pas mal de support. Bon, là, on va avoir... Oh là là, on va avoir le brûlé. Regardez, regardez la différence. 202 000. Bam ! Et là, on va avoir du 231 000. Il n'a pas le lien Super Saiyan d'activer parce que le brûlé enragé n'est pas en Super Saiyan, tout simplement. Et au niveau des valeurs, donc celui-là, c'est le 100%. On va avoir, donc, 94 000 en défense. C'est très, très haut. Mais je crois que le golden monte de 30% en la défense aussi. On va vérifier ça pendant le truc. Et puis, en attaque, on a du 34 000 de valeur d'attaque. Alors, à savoir qu'il fait des dégâts colossaux, donc pas immenses. Mais il les fait à tout le monde. Donc, c'est vrai que son multiplicateur d'attaque, au début, ça ne va peut-être pas se voir tant que ça qu'il inflige de gros, gros, gros dégâts. Bon, ah ouais, on est quand même à 1,9 million de valeur d'attaque. Après, il est à 100%. C'est vrai qu'il est à 100%. C'est pour ça que je dis que ça ne va pas se voir, parce qu'il ne fait pas de dégâts immense. Donc, on voit quand même que le boost est assez conséquent. Mais quand il va se transformer, les gars, ça va juste être incroyable. Quand il va se transformer. Ça va être incroyable. Ici, on va avoir deux supports, du coup. On va avoir le boost Super Saiyan. Et là, c'est l'arbre gratuit. Donc, on va pouvoir voir combien il met avec l'arbre gratuit. Avec deux supports. Avec deux supports et l'arbre gratuit, combien il va infliger ? 1,4 million de valeur d'attaque, ok. Bon, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il fasse des dégâts à tout le monde, c'est vraiment ça qui va caractériser le personnage. Après, il fait des très bons dégâts. En son, 1,4 million, c'est très correct. Mais j'ai une sensation, je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas ses vrais dégâts, en fait. C'est ça, le petit problème. Je me dis que ce n'est pas ses vrais dégâts. Et normalement, le tour, juste après celui-là, va se transformer. Bon, là, il ne tienne pas longtemps, les boss. C'est clair que 1,9 million de valeur d'attaque, là. Hop, il va se transformer en une choupaille. On va avoir une choupaille qui va arriver. Et on a la transformation du brûlis au quatrième tour. Du coup, vous voyez qu'il est à pop assez vite. Et là, on a le beau gosse. Là, on a le beau gosse, clairement. On va avoir du 241 000 de valeur d'attaque. Écoutez, on va mettre le gohan ici. On va mettre le gohan ici. Le gohan, il peut se prendre un coup. Ce n'est pas grave. Et là, vous allez voir les vrais dégâts du brûlis. Donc là, en défense, on a du 85 000 de défense à 100%. Ah non, c'est l'arbre gratuit. Je dis n'importe quoi. Là, c'est le brûlis gratuit, du coup. C'est le brûlis gratuit. On a du 85 000 en défense. Moi, après, on a deux supports dans le tour. Mais en soi, il doit tourner autour des 70 000. Il doit tourner autour des 70 000. Bon, là, on se prend une spé sur gohan. Ça, ce n'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la valeur d'attaque du brûlis. Il va faire du 1 900 000 alors qu'il est en arbre gratuit quand même. Et il fait double spé en plus. En plus, il a beaucoup de chance de faire un double spé. Très, très, très fort, les gars. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Il va arriver aux 2 millions. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Il arrive aux 2 millions, en fait. Il arrive presque aux 2 millions. X2, ça peut faire très, très, très. Voilà. Bon, là, du coup, on va pouvoir tester son carnage parce que l'Event de Freezer, le premier, il va être carnage. Bon, après, le truc avec lui, le problème, c'est que forcément, on ne peut pas... S'il y a un docamod ou quoi que ce soit, tu es obligé de le faire avec lui. Il part tout en spé. Il n'y aura qu'un moyen d'esquiver. D'ailleurs, le ki plus 8, je me demande un peu à quoi il sert. Bon, un TB, c'est vrai qu'il doit servir, le ki plus 8. C'est vrai. Il n'a pas besoin de support du tout pour partir en spé. Donc là, on va faire 1,9 million à tout le monde. C'est vraiment excellent. Bon, les spé du film, elles sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Voilà, voilà. Ah là 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 là, ce bruit. Bon, là, on a un peu trop de support quand même. C'est vrai que j'en ai un peu trop mis. J'ai dit qu'il y a ramené, j'aurais juste mis vite au niveau des supports. On en a peut-être un petit peu trop. Un poids de coup. Donc là, c'est le deuxième tour. Après, on va avoir le troisième et le quatrième, il va se transformer. Donc, ça va être assez cool. Ah, bah, il ne meurt pas, tiens. Il ne meurt pas. Le Gohan avec la petite spé, là. Ça, il a le même spé que le Gohan. Oh, ouais, quand même. Mais il a fait du 631,5 alors qu'il est... Je crois qu'il est que le spé 10, il a l'air gratuit, même pas. Impressionnant. Impressionnant, impressionnant. On va le mettre au milieu. Quoique, il y a besoin de le mettre au milieu. Non, même pas, en fait. Il n'y a pas besoin de le mettre au milieu. Alors là, le but, ça va être de partir, de se transformer, en fait, avec le, avec le, le brûlé à 100%. Ça va être de se transformer avec le brûlé à 100%. Mais ça va être compliqué, parce que ici, on va être au quatrième tour. Enfin, je ne sais plus si on est au troisième ou au quatrième, on va voir. Je crois qu'on est au... Il se transforme. Il va se transformer. On est bien au quatrième. Donc là, il va partir en spé forcément. Ah, peut-être qu'il va résister à son attaque. On va pouvoir voir, à regretter, combien... S'il part en double attaque. Allez, part en double spé, ça serait cool. Bon là, il n'a pas le lien First Battle, il n'y a pas tous les liens, il n'y a pas le bien combat acharné. Mais il y a deux supports, donc ça compense largement. Donc 1,7 millions de valeur d'attaque. L'aspect magnifique, comme d'abord. L'espect du film, de toute façon. Voilà. Et il repart en spé derrière, 1,7 millions de valeur. Ouais, ouais, punaise. Arbre gratuit, 1,7 millions, les gars. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Il est terrible. Il est terrible. Et là, on va pouvoir clore ce test avec la transformation du 100%. Donc, il est juste ici. Et là, on va voir les dégâts qu'il fait. Sur une spé, on va avoir le support Thales plus le Broly, 291 000. Hop. Bon, ça aurait été bien de pouvoir proc le lien Berserk. Mais c'est vrai qu'un peu compliqué à proc. Du coup, on va partir en spé, on va voir à combien il y a pas. 2,5 millions de valeur d'attaque transformée. 2,5 millions de valeur d'attaque. Et en plus, double SP. Faut rappeler qu'il a une double SP. Parce que c'est vrai que Gogeta, sur le coup, tape plus fort. Mais, quoi que tout est relatif, en vrai. Mais vu qu'il a la double SP, elle tape largement plus fort, en vrai. Donc, voilà pour cette petite vidéo, les frères. J'espère que ça vous a plu. Frères, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas. Ça me permet de savoir quand je fais un live ou quand je sens une vidéo avec la petite cloche d'activer juste un moment. À côté du bouton d'abonné, il y a une petite cloche. Tu cliques dessus et puis tu auras toutes les notifs. À lâcher votre petit poucement aussi si vous avez kiffé. N'hésitez pas pour encourager la chaîne. Ça fait plaisir. Et puis, ça référence me la vidéo. Le lien de YouTube est dans la description, frérot. Toujours, toujours. Si tu peux regarder une petite vidéo qui dure 30 secondes et envoyer un peu de sous, ça fait plaisir. Voilà. Comme ça, je pourrais m'acheter du CTF. Et puis, voilà. Je vous souhaite plein de luck pour vos invocations. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501